En fait, le commerce international, oui, c'est l'échange de biens, de services, de capitaux, mais la concentration, ça va bien au-delà de ça. De sorte à devenir des gestionnaires qui soient mieux outillés et plus ouverts sur ce qui se passe dans le monde. C'est une concentration qui va être super importante et qui va amener un plus pour un étudiant. C'est une chance de pouvoir voir différentes cultures, différentes façons de penser, différentes façons de faire à l'étranger. Rencontrer différentes personnes de nationalités différentes et de s'enrichir à leurs contacts. La particularité de cette concentration, on peut voir, il y a vraiment trois principaux piliers. Comprendre les marchés internationaux, mais aussi les opportunités d'affaires. Puis finalement, aussi d'être au fait avec toutes les façons de gérer à l'échelle internationale. Connaître les enjeux commerciaux de ces pays-là pour pouvoir faire affaire et respecter les normes qui sont établies. L'idée, c'est vraiment que tout le monde parte faire une session à l'étranger de façon obligatoire. Au trimestre d'automne de sa deuxième année de formation en Belgique. Donc, c'est le siège de tous les bureaux de l'Union européenne. On pense aussi au siège de l'OTAN. On a pour le Québec la délégation générale du Québec à Bruxelles. C'est une concentration très enrichissante parce que c'est en double concentration. Ça fait qu'on allie une autre spécialité au commerce international. Parce que ça permet d'avoir une ouverture d'esprit, d'apprendre un peu plus sur différentes cultures, de savoir comment on travaille à l'étranger. Le commerce international est incontournable dans le monde des affaires aujourd'hui.